La rentrée scolaire approche sans moyen de pression cette année. Mais les nouvelles conventions collectives n'ont pas tout réglé, scandent les syndicats. Problème d'infiltration d'eau, de moisissure, de ventilation, de vermine, d'entretien, c'est des choses qu'on vit dans les écoles. Il y a bon nombre de choses sur quoi on peut travailler. Faisons-le, écoutons-nous, discutons et surtout écoutez les gens dans les milieux qui ont des solutions pour des enjeux qui ne sont pas de contrat de travail. Il déplore un non-sens du gouvernement. Lui reproche d'avoir coupé plus de 400 millions de dollars au budget prévu pour entretenir les bâtiments. Quand c'est rendu qu'on devrait être heureux que nos enfants soient à l'école dans nos roulottes parce que la roulotte est climatisée, parce que la roulotte est neuve, il n'y a pas de moisissure, rendu là, c'est un faux choix. Parce qu'il fait chaud dans les classes du Québec. En juin, la chaleur a eu des conséquences sur la concentration des enfants. J'ai l'impression d'être plus une gardienne qu'une enseignante puisque j'ai des élèves qui ont vraiment très chaud et qui ne sont pas capables d'être concentrés. Moi-même, j'ai de la difficulté à enseigner quand il fait très chaud comme ça, donc je comprends si mes élèves ont de la difficulté à rester concentrés. Et la pénurie de personnel devrait se maintenir. Souvent, ma petite-fille, il y avait des remplaçants ou même qu'il n'y en avait pas du tout, que c'était la directrice qui venait dans les classes. Pour éviter le psychodrame vécu l'an dernier... On parlait autour de 8000 postes toujours non comblés en début d'année scolaire. Ça s'était résorbé grandement avec le temps, mais on a quand même fini, puis il faut se le rappeler, on a quand même fini l'année avec près de 500 postes non comblés toujours au niveau du personnel enseignant. Donc, c'est une situation qui affecte, bien entendu, la réussite des élèves. Il manquait 471 enseignants à la fin de l'année, selon les plus récentes données. Les centres de services scolaires avaient jusqu'au 8 août pour assigner les enseignants à leur classe. Bernard Drinville fera le point ce vendredi. Déjà, on estime qu'il faudra plus d'enseignants parce que 20 000 nouveaux élèves s'ajouteront sur les bancs d'école et avoir recours à du personnel non qualifié. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.